Et bien salut tout le monde, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un produit d'une marque qui me tient à coeur. Je veux bien sûr parler de Bose qui m'a permis de tester leurs nouveaux écouteurs à réduction de bruit. On va donc découvrir les QC20. Tout d'abord et comme à mon habitude on déballe le produit où l'on retrouvera deux fournis en plus des écouteurs, un petit câble USB qui rechargera le petit boîtier s'occupant d'alimenter et donc d'avoir une puissance suffisante pour capter et réduire le bruit extérieur. En plus de ce câble nous avons plusieurs tailles d'embout comme sur les précédents modèles pour que chacun puisse avoir un confort optimal au niveau des oreilles. Ils seront rangés au chaud dans une petite pochette qui elle aussi est fournie. Bref de ce côté là il ne nous manque rien. Comme je vous l'ai dit je suis un grand fan de Bose mais pour le coup ces écouteurs m'ont beaucoup déçu au niveau de l'ergonomie. Effectivement sur la qualité sonore et la réduction de bruit qui est bien présente rien à redire mais comment voulez-vous vous balader tranquillement avec un si gros adaptateur dans la poche sans compter qu'il sera relié à votre smartphone qui a lui déjà tout seul vous fait boiter. Vous m'avez compris pour ma part des écouteurs sont faits pour être emmenés de partout avec soi mais concernant ce modèle qui doit obligatoirement fonctionner avec ce boîtier rechargeable je trouve qu'il est aussi encombrant de transporter ces écouteurs qu'un casque possédant aussi la réduction de bruit. Sachant en plus que le prix est le même je peux vous dire moi qui ai à présent les deux modèles même si les écouteurs vont bientôt repartir que je choisirai sans hésiter pour 0€ de différence le casque. Puisque l'on y est parlons du prix. Vous le savez Bose suivant la gamme choisie n'est pas accessible à tous ces écouteurs seront donc dans votre poche pour 300€. C'est coûteux certes j'ai pas mal critiqué l'ergonomie mais alors au niveau du confort et de l'écoute rien à redire vraiment. Encore une fois le son est très bon il est cependant plus adapté à un son clair plutôt qu'avec beaucoup de basse mais la clarté est époustouflante. Une petite différence tout de même qui rendent ces écouteurs plus agréables que le casque pour ma part. Quand je marche avec je ne ressens aucune vibration contrairement au casque qui vous laisse un son sourd de vos pas si vous marchez rapidement avec. Je pense avoir déjà fait le tour de mon point de vue et des caractéristiques qu'embarquent ces écouteurs QC20. Je finirai donc par vous les recommander si vous n'aimez pas le port du casque à la maison. Il sera donc très sympathique de les utiliser du moment où vous n'avez pas à les transporter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant que vous lâchiez un pouce multicolore je vais me remettre un peu de Bobby Womack dans les oreilles. Sur ce je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501